Vous avez 46 ans, vous êtes à un moment phare de votre carrière, comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Bonjour à tous, bonjour. J'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur les évaluations qu'on porte une femme. Encore les évaluations, ouais. Quand est-ce que tu peux voir Dalma ? J'ai pas le temps, pas avant la fin du mois, tu le fais patienter. Il a reçu ton mail, il comprend pas. Pourquoi vous achardez sur moi comme ça ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Télérama a choisi cette semaine le premier film de Nicolas Silol, Corporate. Description féroce du monde de l'entreprise, où certains poussent au suicide les employés indésirables. Le danger de ce type de film, c'est de grossir le trait, de simplifier les personnages, de faire un film dossier en quelque sorte. Film dossier, moi j'assume effectivement, et j'ai besoin de m'attaquer avec mon équipe à un sujet d'actualité, ou à un sujet de société. Alors je pense que ce film ne se résume pas au suicide en entreprise, et il ne se résume pas non plus au management par la terreur. On a vraiment eu le souci, une fois qu'on s'était bien documenté, d'injecter de la fiction. Et c'est avant tout un film de cinéma, et ça je pense que ça passe surtout, à mon sens, par les personnages. C'est-à-dire qu'on a là un personnage très fort, qui est complexe, qui résiste à l'identification, et ensuite dont une grande actrice peut s'emparer. Ça va ? Tu l'as vue ? Toi, t'es dans mon bureau. Écoute, ça tombe sur toi, mais tu vas assurer, t'es la meilleure. J'ai totalement confiance en toi. Merci de vous. Au cœur du film, Émilie, interprétée par Céline Salette, une responsable des ressources humaines. Une vraie tueuse dont le cinéaste suit l'évolution. Mais devient-elle généreuse par lucidité ou par intérêt ? L'histoire du film, c'est celle d'un parcours, d'une transformation de ce personnage principal, qui au début se résume à sa fonction, qui se résume à son costume. Elle est une fonction de ce système, elle est le bras armé de ce système, le parcours qu'elle fait. C'est progressivement, sous la pression, de se réhumaniser. On n'est pas du tout, nous, dans un registre de rédemption, où le personnage serait sauvé à la fin. Le personnage n'est pas sauvé, il fait un choix fort, qu'on valorise. Il s'inscrit en rupture avec le système, mais il va devoir répondre de ses actes. Donc, elle n'est pas du tout sortie d'affaire. Je veux que tu répondes quand je t'appelle. Ce qui frappe dans ce film, c'est son authenticité, due au témoignage recueilli par Nicolas Silol. Pour écrire le film, on a recueilli des témoignages qui étaient très forts. Et ce dont on se rend compte aussi, maintenant qu'on commence à présenter le film et qu'on l'accompagne, c'est que ça suscite aussi beaucoup de témoignages. On n'a pas besoin d'avoir vécu des drames pareils pour s'exprimer. Mais j'ai l'impression que de manière plus générale, le film interroge un peu les gens sur la place qu'occupe le travail dans leur vie, le sens qu'ils donnent à leur travail, ce à quoi ils sont prêts pour leur travail, ce qu'ils ont dû faire parfois pour leur travail. Donc, nous, on a fait ce film pour en parler, pour aborder un sujet, pour créer un débat. Et pour l'instant, on se rend compte que ça rencontre un certain écho. Mais t'imaginais quoi ? Que c'était facile ? Mais tout ce que je vous ai raconté, pour l'instant, c'est votre parole contre celle de tout le monde. Qu'est-ce que tu fous avec l'inspection du travail ? J'essaye de m'en sortir, OK ? Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu sais pas qui je suis. C'était un plaisir de travailler avec toi.